Sous-titrage Société Radio-Canada Dans notre Nouveau Testament, Romains 16, les versets 1 à 16, sera notre lecture principale pour ce matin. Mais avant d'écouter cette lecture, nous prions. Gloire à toi, Seigneur, de nous donner ta parole. Aucune parole n'est aussi puissante, vivante, précieuse que ta parole. Merci de nous instruire par elle, de nous reprendre, de nous équiper, de nous préparer à faire les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Nous te prions, Seigneur, d'agir au-dedans de chaque personne ici présente ce matin, par ton esprit, pour que ta parole porte des bons fruits. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons ensemble la lecture de Romains 16, 1 à 16. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. Saluer Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Saluer aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluer Épaïnette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Saluer Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluer Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres et qui même ont appartenu à Christ avant moi. Saluer Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluer Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluer Apélaïs, qui a fait ses preuves en Christ. Saluer ceux de la maison d'Aristobule. Saluer Érodion, mon parent. Saluer ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluer Trifène et Trifose, elles qui prennent de la peine pour le Seigneur. Saluer Persée, de la bien-aimée, qui a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Saluer Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluer à Saint-Critte, Flégon, Hermès, Patrobance, Hermance et les frères qui sont avec eux. Saluer Philologue et Julie, Néré et sa sœur, ainsi qu'Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Amen. Si vous êtes un lecteur assidu et régulier de la parole de Dieu, il y a plusieurs personnes dans la Bible que vous connaissez bien. On pourrait penser, par exemple, aux quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous connaissez relativement bien l'apôtre Paul et Timothée, et on pourrait penser à toutes sortes d'autres personnages comme Moïse, David, etc. Mais, connaissez-vous Aristarque, Appia et Archipe? Connaissez-vous Artemans et Zénans? Connaissez-vous Eubulus, Pudens, Linius, Claudia et Carpus? Connaissez-vous Fortunatus? Pourtant, la Bible parle de ces personnes-là, des personnes qui sont moins connues, mais dont le Seigneur s'est servi glorieusement dans l'Église primitive pour développer la progression du royaume de Dieu et annoncer l'Évangile. Certains de ceux dont je vais mentionner le nom sont appelés dans le Nouveau Testament des bien-aimés compagnons d'œuvre des apôtres, ou des compagnons de combat, ou des collaborateurs des apôtres. Autrement dit, les apôtres n'auraient pas pu bien accomplir leur ministère et leur vocation sans l'aide de ces personnes-là, qui sont moins connues, mais extrêmement importantes aussi. La prédication de ce matin porte sur l'œuvre de Dieu dans son Église à travers des personnes moins connues et des personnes que Dieu considère très importantes. Le dernier chapitre de l'Épitre de Paul aux Romains est composé surtout de salutations. Et ce chapitre peut paraître à certains comme inutile. Ce n'est pas le chapitre le plus aimé dans la parole de Dieu. Bien sûr, plusieurs n'y voient qu'une simple liste de noms sans plus, mais c'est beaucoup plus que ça. Dans ces versets, l'apôtre Paul, qui est à Corinthe, écrit une lettre à tous ceux, tous les bien-aimés qui sont à Rome. Combien que ça fait cette personne, on ne le sait pas, mais ici, dans le chapitre 16, l'apôtre Paul mentionne 29 personnes différentes et cinq églises de maison. Nous lisons au verset 1. « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de San Cré. » San Cré était un port de Corinthe. Paul est à Corinthe et il écrit une lettre importante qu'il veut envoyer à Rome, à plus de 1200 kilomètres d'où il se trouve. Comment va-t-il faire pour que cette lettre se retrouve entre les mains des chrétiens de Rome? Il faut envoyer quelqu'un pour porter cette lettre et l'apôtre Paul choisit Phébé. C'est elle qui va être la factrice, facteur, factrice qui va apporter la lettre à une si grande distance. Et l'apôtre Paul connaissait certainement la valeur inestimable de son épître et donc il la confie à cette femme, à cette chrétienne. C'est pourquoi il parle de recommandation ici. « Je vous recommande, c'est une façon qu'on utilisait pour recommander quelqu'un ici et c'est très intéressant. » Voici cette femme, peu connue, Phébé, mais très importante puisqu'elle va être la porteuse de cet épître dont Dieu va se servir plus tard pour convertir Augustin, Martin Luther, John Wesley, Robert Aldan et toute une autre foule de gens qui, par cet épître-là, en sont venus à la foi en Jésus-Christ. Phébé œuvrait en quelque sorte dans les coulisses, dans les coulisses. Je pourrais intituler ce serment « Le ministère dans les coulisses », c'est-à-dire dans ce qui est caché, dans ce qui n'est pas vu, mais qui est super important, voire même vital pour la vie de l'Église. Au verset 2, Paul demande aux chrétiens de Rome de recevoir Phébé dans le Seigneur d'une manière digne des saints. « Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. » Ce beau verset illustre comment ça doit fonctionner dans l'Église. Bien s'accueillir, se mettre à la disposition des autres, combler les besoins d'autrui et s'entraider. Au verset 3 et 4, Paul écrit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. » Quelqu'un a-t-il déjà exposé sa tête pour vous, pour vous sauver? Si c'était le cas, vous seriez extrêmement sans doute reconnaissant. Ici, ces deux personnes avaient exposé leur tête pour sauver Paul. On ne sait pas les détails, mais on voit ici deux personnes, pas super connues, mais qui ne faisaient aucun cas de leur propre vie et qui désiraient servir Dieu pour le glorifier, pour l'honorer, Dieu leur grand sauveur. Et l'apôtre Paul ajoute au verset 5, il parle de l'Église qui est dans leur maison. « Ce couple offrait leur maison, l'hospitalité pour que le peuple de Dieu puisse réunir, être ensemble. » Ça nous fait penser à Gaius, personnage peu connu dans la troisième épître de Jean. Il est question de Gaius qui accueille chez lui des chrétiens qui voyagent, qui les reçoivent, qui prend soin d'eux et l'apôtre Jean l'encourage et le loue en quelque sorte pour le beau ministère qu'il a. C'est très important d'accueillir, d'exercer, de pratiquer l'hospitalité parce que c'est quand les chrétiens, comme ça, s'accueillent les uns les autres dans leur demeure que Dieu fait de grandes choses par des discussions, par des encouragements. Dieu fait de grandes choses. Et Gaius était cette sorte de personne-là, comme Prisca et Aquilas. Au verset 6, Paul écrit « Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. » Les chrétiens sont prêts à prendre beaucoup de peine pour le bien de l'Église, pour les autres, si Dieu leur met à cœur, si c'est la volonté de Dieu. Le verset 7 parle d'Andronicus et de Junius, « mes compagnons de captivité », ça veut dire qu'ils avaient été en prison avec Paul, qui sont très estimés parmi les apôtres. Les apôtres les appréciaient beaucoup. Ils rendaient des services, ils faisaient des choses. On n'a pas les détails. Ils travaillaient dans les coulisses, mais c'était des gens extrêmement importants dans la vie de l'Église. Au verset 9, Paul dit « Saluez urbain notre compagnon d'œuvre en Christ » ou « notre collaborateur ». Quelle belle expression. Tout quelqu'un qui est collaborateur, qui offre tout ce qu'il est pour apporter du secours aux apôtres. Au verset 12, Paul parle de « Trifhène, Trifhose et Perside » qui ont pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Pour qui ou pourquoi prenez-vous beaucoup de peine? Ésaïe 55, 2 dit « Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? » Si nous suivons l'exemple de Trifhène, Trifhose et Perside, nous prenons de la peine pour ce qui est le plus important que tout, le Seigneur notre Dieu et son Évangile. Pourquoi ces diverses personnes se donnaient à ce point de toutes sortes de manières? Eh bien, c'était pour glorifier Dieu, leur sauveur. Pourquoi Phébé agissait de cette façon pour glorifier Dieu, son sauveur? Pourquoi Prisca et Aquilans se comportaient de cette façon et étaient prêts à exposer leur tête? C'était pour glorifier Dieu, leur sauveur. Pourquoi Marie prenait beaucoup de peine? Pourquoi les gens ici, dont on parle dans ce chapitre, étaient tellement au service de Dieu désireux de faire du bien aux autres? C'était pour glorifier Dieu, leur sauveur. Pourquoi nous rassemblons-nous ici chaque dimanche? Pour glorifier Dieu. C'est pour glorifier Dieu. Pourquoi nous existons? Pourquoi l'Église existe-t-elle? C'est pour glorifier Dieu, notre sauveur. Pourquoi allons-nous avoir un camp biblique cette semaine ici? Pour glorifier Dieu, notre sauveur. C'est notre but. C'est le but pour quoi Dieu nous a créés. C'est le but de notre existence. C'est aussi en même temps ce qui fait notre bonheur. Un grand bonheur de glorifier Dieu, notre sauveur. Toutes les personnes mentionnées ici se réjouissaient de servir le Seigneur parce que Jésus avait versé son précieux sang pour les sortir de la mort éternelle. Et quel bonheur ils avaient. Ils voulaient courir dans les voies du Seigneur pour le glorifier. Le ministère des coulisses qui se passe derrière. Comment va-t-il s'exprimer ici dans l'Église? Comment va-t-il s'exprimer cette semaine qui sera particulière pour plusieurs d'entre nous? Et il va s'exprimer, ce ministère, dans les coulisses de mille façons. Il va s'exprimer, par exemple, chez ceux qui vont offrir aux autres un beau sourire. Des fois, on dit, ah, cette personne a un sourire qui nous fait fondre. C'est une façon de faire du bien, de répandre la bonne humeur. Le ministère des coulisses va s'exercer chez ceux qui vont faire preuve d'hospitalité et vont accueillir chez eux des personnes, des frères et des sœurs et prendre soin d'eux. Le ministère des coulisses va s'exercer par ceux qui vont ramasser, faire du ménage, nettoyer, s'occuper que les vidanges et les recyclages soient à la bonne place, la meilleure façon selon les règles de la ville. C'est aussi ça, une partie du ministère qui s'effectue dans les coulisses, aussi bien que le ministère de ceux qui vont laver et essuyer la vaisselle, par exemple. D'autres façons. Le ministère dans les coulisses, plus ou moins dans les coulisses, va s'exercer aussi par ceux qui vont mettre au service des autres leurs talents musicaux. Ce ministère va s'exercer par ceux qui ont de la facilité avec les chiffres et les finances et qui vont servir de cette façon ici, cette semaine, mais aussi tout au long de l'année. Ce ministère va s'exercer par ceux qui vont distribuer des encouragements aux autres, des encouragements aux autres. J'ai parlé tantôt au début de Fortunatus, autre pas en parle en 1 Corinthien 16, et il dit « C'est lui qui a tranquillisé mon âme et qui a tranquillisé l'âme des autres. » Imaginez ce magnifique ministère d'être quelqu'un qui tranquillise l'âme des autres, plutôt qu'à d'un fardeau, un poids, une nuisance. Il tranquillise les âmes des autres. Quel magnifique ministère. Ça va aussi s'expérimenter, ce ministère, dans les coulisses, par ceux qui vont réparer des choses, qui vont briser. Ceux qui vont aider avec toute la question de l'informatique. Il y a des fans d'informatique ici, toujours à l'affût des nouveautés, des améliorations possibles à apporter, qui rendent un service immense au progrès de l'Évangile. Une autre façon d'être parfois dans les coulisses. Ils ne sont pas ici, en avant, mais ils sont là-bas, derrière. Ils travaillent fort pour faciliter l'action de l'Église. De toutes sortes de manières. Ça va aussi s'exprimer par la prière, par ceux qui prient. Si je vous dis Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford et Carter, plusieurs vont dire, OK, je me souviens, c'est six présidents des États-Unis. Mais si je vous dis Emma Gray, vous allez dire, connaît pas. Cette femme a fait le ménage à la Maison-Blanche. Pendant 20 ans, sur l'étendue de ses six présidents, c'était une chrétienne et elle avait réellement à cœur de pratiquer ce que Paul dit en 1 Timothée 2, faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour ceux qui occupent une position supérieure. Donc, tout en travaillant, elle priait et intercédaient pour ses employeurs qui étaient ses présidents et leurs équipes. Qui sait ce que Dieu a fait au fil des années à travers les prières d'Emma Gray? Qui sait ce que Dieu va faire à travers vos prières, à travers nos prières pour l'Église, pour l'Église réformée de Beauce, pour le camp biblique qui commence, mais aussi pour toutes les autres églises, pour les frères et les sœurs, ici et au loin, pour lesquels nous intercédons. Oui, le ministère des coulisses va s'exercer de mille façons et il est vital parce qu'il n'y a personne dans l'Église du Seigneur qui est sans importance. Personne. Nous travaillons tous dans la même équipe pour le meilleur capitaine qui soit, notre Sauveur, Jésus-Christ. Nous oeuvrons ensemble. Nous sommes des compagnons d'œuvres, des compagnes d'œuvres, des collaborateurs. Un des fameux entraîneurs de basketball a une règle intéressante. Chaque fois qu'un joueur marque un panier, il doit souligner l'apport de celui qui l'a aidé à marquer le panier. Quelqu'un lui a demandé, « Mais entraîneur John, est-ce que ça ne va pas prendre beaucoup trop de temps? » Il a dit, « Je ne vous demande pas d'aller vous jeter dans ses bras pour une accolère, d'en n'en plus finir, mais simplement un hochement de tête. » Il voulait inculquer chez ses joueurs qu'ils n'étaient pas des opérateurs indépendants, mais qu'ils formaient une équipe. Et on a vu ça pendant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, lorsqu'un joueur marque un but, mais que ce but a été préparé par un autre joueur qui a fait tout le travail, après que le joueur marque un but, qu'est-ce qu'il fait? Il pointe l'autre comme ça pour dire, « C'est toi, c'est grâce à toi. » C'est un travail d'équipe. Ça nous rappelle la façon dont l'Église doit fonctionner. Encore un tiens, 12 dit, « Chacun de nous constitue une partie d'un seul et même corps. » La réussite du peuple de Dieu est en partie liée au fait que chacun veut mettre au service de l'Église et les uns des autres les dons, les talents que le Seigneur lui a confiés. Un chrétien faisait un séjour au Kenya, en Afrique, et il a appris que les zèbres et les gnous voyagent toujours ensemble. Ils font équipe. Il s'est fait expliquer que les zèbres ont une bonne vue, mais un mauvais odorat, alors que les gnous ont une mauvaise vue, mais un bon odorat. Donc, ils forment équipe pour se protéger, pour s'entraider. C'est une belle image de ce que nous pouvons être. Nous aussi, nous avons des forces, des faiblesses. Nous devons être en mesure de nous complémenter les uns les autres, d'œuvrer ensemble pour que nous puissions avancer ensemble, parce que nous pouvons aller beaucoup plus loin ensemble qu'en faisant cavalier seul. Selon les sages des saints de Dieu, chaque membre de son peuple apporte sa contribution. En Corinthiens 12, 7, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Lorsque nous employons les aptitudes que Dieu nous a données, de la bonne façon, la gloire revient au Seigneur. C'est ce que nous voulons. Il ne s'agit pas d'être le meilleur, le plus fin, le plus beau, le plus applaudi, le plus célèbre. Non. Dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, personne n'a plus d'importance qu'un autre. Peut-être en entendant ça, il vous vient le malaise suivant. Vous vous dites, « Ce n'est pas juste que peut-être ce que je vais faire cette semaine, ou ce que je fais à chaque jour ou chaque semaine, peut-être que ça ne sera pas reconnu, comme vous aimeriez que ça le soit, par tout le monde, tout le temps. » Alors, j'aimerais vous faire connaître cette illustration d'une dame qui me semble très juste. Je vous rapporte ce qu'elle a dit. « Pendant que je me faisais les ongles, je me suis mise à regretter l'état de ma main droite. C'est ma main droite qui fait le plus clair du travail, mais c'est ma main gauche qui obtient le plus d'attention, parce que ça réussit mieux sur sa main gauche. Ma main droite applique soigneusement le vernis sur les ongles de ma main gauche. Ma main gauche, dont la coordination laisse à désirer, ne lui rend pas l'appareil. Le vernis sur les ongles de ma main droite est toujours peu soigné. Une main travaille bien, mais c'est l'autre main qui obtient toute l'attention et les honneurs. De même, dit-elle, dans l'Église du Seigneur, il arrive que le service de quelqu'un fait honneur à d'autres. Des gens très utiles passent parfois inaperçus, car leur travail tourne l'attention vers quelqu'un d'autre. Il semble injuste que ceux qui font un aussi bon travail obtiennent si peu de reconnaissance, mais les croyants qui ont un vrai cœur de serviteur ne voient pas cependant les choses ainsi. Ils savent très bien que Dieu voit ce que les autres ne voient pas et qu'il récompensera un jour ceux dont le travail passe inaperçu ici, maintenant. Quelqu'un récolte-t-il le fruit de votre dur labeur? Réjouissez-vous! Dieu récompense ceux qui travaillent dans l'invisible pour rendre Christ visible aux yeux du monde. Aucun service pour Christ ne passe inaperçu à ses yeux. Aucun! Et écoutez bien, Hébreu 6, 10, qui est tout désigné pour vous. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore. Les gens peuvent oublier. Dieu n'oublie pas. Ce sera très important pour nous de nous souvenir de ça tous les jours de notre vie, mais spécialement cette semaine, ici, où plusieurs vont œuvrer. Sinon, nous allons nous retrouver à jouer à qui est le plus grand. vous vous souvenez du texte en évangile de Luc qui nous dit « Il s'éleva parmi les apôtres une contestation pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. » Nous avons tendance à vouloir être grand. Non seulement à vouloir être grand, mais à vouloir être le plus grand. Et après avoir côtoyé le Seigneur Jésus et avoir été placé devant son humilité parfaite vers la fin de son ministère, les apôtres continuaient à se chicaner et à vouloir établir qui est le plus grand parmi nous. Jésus leur a montré que la vraie grandeur, c'est le service. Il leur a dit que servir les autres, voilà la personne qui est la plus grande dans le royaume de Dieu. C'est la place qu'il a prise lui-même, le Seigneur Jésus, notre sauveur. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Il a pris la place du serviteur, nous laissant en quelque sorte ce modèle à suivre. Quiconque sera élevé, dit Jésus, sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Dieu ne veut pas de souc à la corde dans son église. Souc à la corde, tire à la corde, lutte à la corde. Vous connaissez ce sport. Deux équipes qui prennent chacun leur bout d'une grande corde et qui tirent dans des directions opposées en espérant être plus forts. Sinon, il y a de la boue qui les attend au milieu. Donc, ils luttent, ils combattent, ils tirent dans des directions opposées pour remporter la victoire et avoir le droit de se vanter tout le reste de l'année qui sont les meilleurs. et il n'y a pas de place dans l'église du Seigneur Jésus-Christ pour le souc à la corde, pour le tir à la corde. Le Seigneur ne veut pas que chacun tire dans des directions opposées, mais il nous appelle tous à tirer dans la même direction en se laissant diriger par lui. C'est ça qu'il veut de nous. Ça veut dire que nos intérêts personnels, nos goûts personnels, nos choix personnels, nos petits programmes personnels n'ont pas de place dans le service du Seigneur. Ça nuit à l'œuvre de Dieu. En Philippiens 4, l'apôtre Paul plaide avec Évoidi et Saint-Tiche, deux personnes qui étaient en conflit de façon ou d'une autre. Leur conflit personnel nuisait à l'église, il y avait comme un blocage spirituel. L'apôtre Paul cherche à leur dire arrêtez ça là et soyez d'un même sentiment, travaillez ensemble. Et le message est le même pour nous aussi aujourd'hui. C'est impératif que nous sachions travailler ensemble, unis ensemble pour le Seigneur et que nous mettions de côté toutes nos petites guéguerres d'égo ou goût personnel pour servir l'éternel notre Dieu. Jean-Baptiste a dit « Il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. » Voilà l'attitude qui plaît au Seigneur que Jésus croisse, que Jésus ait l'honneur. Nous allons être contents et le Seigneur est honoré parce que c'est lui notre héros, c'est lui notre grand sauveur, c'est lui que nous voulons élever et exalter toujours. Plutôt que d'être déçus si notre contribution passe inaperçue, nous allons nous réjouir que le Seigneur est honoré. La vraie grandeur à dire Jésus c'est servir Dieu, c'est être au service de Dieu. C'est avoir cette disposition qui nous fait dire « Comment puis-je aider ? Comment puis-je secourir ? Quel bien puis-je faire ici, maintenant ? » Là où le Seigneur me place pour améliorer le monde mais surtout pour rendre gloire à Dieu. Dieu se tient dans les coulisses avec ceux qui œuvrent dans les coulisses. par ces gens ordinaires, Dieu accomplit des choses extraordinaires. Ces chrétiens ne jouent pas un rôle bien en vue, ils sont dans l'ombre, on dit, ils ne sont pas sous les feux de la rampe mais ils sont très importants. Sinon, l'Évangile n'avancerait pas, pas autant qu'il avance lorsque tout le monde met du sien. Ceux qui œuvrent dans les coulisses sont des facilitateurs, ils facilitent le travail des autres et ceci n'est pas négligeable. Le travail d'équipe bien accompli divise les efforts et multiplie les fruits. C'est ce que Dieu veut. Tertius, qui est Tertius? C'est le secrétaire, le scribe de Paul. Si vous regardez à la fin de l'épître au roman, c'est Tertius qui a écrit la lettre. Il s'est mis au service de Paul pour cette lettre. Et pas France était un combattant dans la prière qui agonisait dans la prière qui a permis à l'apôtre Paul de démarrer une église à Colosse. Lydie était cette femme qui a reçu chez elle l'apôtre Paul alors qu'il était dans une période où il avait vraiment besoin de repos. toutes ces personnes et plein d'autres personnes qui oeuvrent d'une façon parfois cachée dans les coulisses ont joué un rôle capital dans le développement de l'Église du Seigneur. Quand nous travaillons fidèlement de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, nous savons que cette œuvre va glorifier le Seigneur. Une petite chose est une petite chose, mais la fidélité dans une petite chose est une grande chose. Et j'aimerais finir avec Luc 8, 1 à 3 que je vous lis. Écoutez bien. Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume. Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui les assistaient de leur bien. Plusieurs autres qui assistaient Jésus et les apôtres de leur bien. Qui sont-ils? On ne le sait pas. Quel était leur nom? On ne le sait pas. Ces gens œuvraient en coulisses. Et quel rôle important ils ont joué. Franchement, quelle œuvre plus grande, plus précieuse pouvait-il accomplir que d'être au service du Seigneur Jésus-Christ, ce précieux, merveilleux et unique Sauveur qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. ... ... ... ...